qui est tombé il y a à peine dix minutes, Donald Trump qui a annoncé être positif au coronavirus. On part tout de suite aux Etats-Unis retrouver Jean-Bernard Cadier, notre correspondant à Washington. Jean-Bernard, c'est le président américain qui l'a annoncé lui-même directement sur Twitter. Oui, il vient de l'annoncer. Il dit que lui-même et son épouse ont été testés positifs au coronavirus. Il dit qu'il va prendre toutes les mesures nécessaires et qu'il va, avec son épouse, vaincre cette maladie. Nous allons, dit-il, la vaincre ensemble, écrit-il en majuscule sur Twitter. Ce n'est ici qu'une demi-surprise. On sentait bien ces dernières heures qu'il se passait quelque chose à la Maison-Blanche, car on a appris hier que l'une des plus proches collaboratrices de Donald Trump avait été testée positive au coronavirus après avoir voyagé avec lui toute la semaine, notamment en avion. Elle s'appelle Hope X. C'est une des plus proches conseillères. Il se parle toute la journée. Elle porte très rarement un masque. Et non seulement elle a été testée positive, mais elle est chez elle maintenant avec les symptômes. Et on sait que lorsqu'on a les symptômes, on est davantage contagieux. Et c'est ainsi qu'hier soir, Donald Trump a confirmé que sa collaboratrice était malade. Il a dit « je me fais tester moi-même ». Ensuite, il a dit « je me mets en quarantaine avec la First Lady ». On s'est demandé ce qui se passait. Et donc voilà ce qui se passe. Et il a fait un test et puis un test de confirmation. Il est donc positif au coronavirus. La Maison-Blanche a entretenu un certain mystère sur cette question. Il a fallu 24 heures pour qu'on apprenne que la collaboratrice était malade. Cette collaboratrice qui, encore une fois, ne portait pas de masque. Et on sait que Donald Trump a beaucoup critiqué les Américains qui portaient un masque en disant que c'était ridicule, que ça n'était pas nécessaire. Il vient d'être lui-même victime de ce virus. Et il doit peut-être, à l'heure qu'il ait regretté lui-même, de ne pas avoir porté de masque. Jean-Bernard, deux questions. Est-ce que vous disiez que la chorélaboratrice avait des symptômes ? Est-ce qu'on sait à ce stade s'il est asymptomatique ou non, le président ? Et puis deuxième question, quel impact du coup pour la campagne ? Écoutez, première question. Est-ce qu'il est asymptomatique ? Il y a deux heures, il était en direct au téléphone sur la chaîne Fox News. Sa voix semblait tout à fait normale. On ne sait pas s'il a des symptômes ou pas. Il est possible que ces symptômes, même s'il n'en a pas maintenant, se déclenchent un peu plus tard. Nous n'avons pas directement cette information. Pour la campagne, dans l'immédiat, évidemment, son emploi du temps va être totalement bousculé. Il devait aller en Floride ce week-end, tenir des meetings, tout ça va évidemment être supprimé. De façon plus générale, dans quel état de santé va être le président des États-Unis ? C'est la question numéro un. Il a 74 ans, il est en surpoids, il a plusieurs caractéristiques physiques qui font qu'il est plus vulnérable que les autres à ce coronavirus. Ça, c'est le plus important. Sa santé. Et au plan politique, bien sûr, ce n'est pas bon pour lui d'avoir raillé, d'avoir moqué les gens qui portaient des masques, d'avoir sous-estimé cette maladie et d'en être lui-même victime aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Jean-Bernard, Jean-Bernard Cadier, en direct de Washington, après cette information qui vient tout juste d'être communiquée par Donald Trump lui-même, positif au coronavirus. Et alors que vous parliez, Jean-Bernard, le médecin de la Maison-Blanche a précisé que Donald Trump va bien. Voilà les mots du médecin de la Maison-Blanche à l'heure qu'il est.